Les bonnes idées valent toujours la peine d'être écoutées. Sous le haut patronage du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Augustin Kabouia, le corps de l'élite scientifique de l'UDPS, a uni ses forces et lance du 6 au 7 juillet 2022 à King Plaza, Bayrou Tadda. Sa première conférence sur les défis du développement de la République démocratique du Congo. Plusieurs éminents auteurs seront au rendez-vous. Autour du thème principal Science au service du peuple, priez les rendez-vous. Car c'est ici que les intelligences s'éreunissent pour une initiative unique en vue de développer la RDC. Pour toute information, contactez le numéro Le plus 243 89 95 49 969 ou le plus 243 81 78 38 089. Qui sera présenté par la professeure Nana Mananina, qui est professeure à la faculté de psychologie et sciences de l'éducation, actuellement ministre près du président de la République. Nous vous invitons, Excellence. Applaudissements. 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 ... ... que nous devons s'ouvrir en place, nous devons élaborer de bons projets, nous devons trouver de bons produits, nous devons actualiser au logiciel de l'éducation des gens. Et tant que nous n'avons pas changé de sens en fait, c'est une des mondialités, c'est une des mondialités, c'est aussi pour nos vies, pas très mentalement, mais c'est à dire. C'est-à-dire, Qu'est-ce que nous avons fait ? Pour moi, on dirait sur cette espèce qui dit que l'environnement que nous avons créé est un évident de nos pensées et de nos actions. Si l'on envoie des environnements changés, c'est bien évidemment changé après. Si l'on ne change pas, on n'en prend pas que nous-mêmes nous devons faire. Ma deuxième pensée est en rapport avec celui qui provoque que le développement dont nous prenons aujourd'hui est une question de mentalité. Mais pour les désirs, seul un changement profond de mentalité doit être entouragé. N'oublions pas que le sentiment n'est tout à fait parce que il n'y en a pas à nous, il y a un point à bord, un moment. qu'il n'y a qu'un homme a été appelé les gens de notre pays. Il y a un exemple pour le développement qu'on appelle la personne, qui ne va pas se passer de leur pays. C'est quoi le concept commun de nous tous ? C'est que la société congolaise est limitée par ses antivaleurs, pour vous plusieurs, ça n'a pas commencé dans l'immagrément ou trois ans, c'est depuis plusieurs années. Et pendant que le citoyen congolaise, on nous a dit qu'il y a des comportements compréhens à certaines valeurs socialement divisées, qui doivent vous aider à vous développer, ou à l'aide de l'ordre. Vous savez plus souvent qu'aujourd'hui, la normale est une vie normale. Quand vous voulez vous combattre d'une certaine manière à l'admissage socialement, on vous dira qu'aujourd'hui, l'automote, c'est qu'aujourd'hui, il devient anormal pendant qu'il agit normal. Alors, le pays a vraiment besoin de modèles. Ce modèle est proposé avec des standards moraux et des normes. Ça montre que certains, comme je l'ai dit à l'heure, corrompent-lui, pour ne pas dire vraiment que les normes. Ainsi, par rapport à cet état d'éducation, un profit d'un congolais et avec travaillé, nous rappelons pour donner la proposition que l'état actuel de notre pays est le résultat où il y a toujours de bonnes mentalités, de bonnes actions. Si les congol a plein de nouvelles aux études, c'est des normes congolais. Je ne sais pas les gens. Qui a la corruption, c'est des normes congolais qui est corromptue ou qui corrompte. Qui a des détournements, c'est des normes congolais qui détournent. Et si nous voulions voir notre pays, nous en connaissons comment, la responsabilité non-médiaire de pouvoir changer d'avant nous-mêmes. Et c'est peut-être un produit pour vous. Et de travailler et de fonctionner objectivement par rapport à l'objectif que nous nous en facilitons. Donc, notre congolais a fait du Congo. Si le Congo est moins développé, parce que nous nous recherchons le développement, nous parlons du développement. Et notre congolais, il n'y a pas du Congo, moins développé, pas développé. Et si nous voulons le changement, changeons d'abord tout le monde. Nous voulions en faire que l'adaptation mondiale, si nous n'avons pas le même état, changer. Il n'y a pas du Congo sans changement de comportement ou sans changement de mentalité. L'allume de Jean a une signale forte. À ce point de vue, nous parlons de nous avant de commencer. D'où l'expérience, la motivation. Quelles sont la question à l'administratrice d'un système qui le savait ? Comme selon le défi de la décision, Jean-Délicat, de l'église par le bonheur de l'église de l'eau, à l'équipe réalisée que le mal était fort. Il y a quelque chose qui n'allait pas. L'Octélie n'est considéré pas quand il est pas. Et après ces constats, souciés de pouvoir développer l'opopédie comme pour votre vie, et conscients que ce développement, oui, intamné, n'est pas possible sans le changement profond que l'on est de ce que l'État a mangé un niveau plus possible, au point d'apprécier un service spécialiste, la coordination pour le changement profond. Ça te montre l'importance, la préordination, la ligne des chefs de l'État et son arrivée pour pouvoir changer l'opopédie, pour pouvoir développer notre congo et d'un territoire fort, contraire, solidaire et humide. Pourquoi j'en parle, et pourquoi nous allons donc juger à l'opopédie telle soin d'intérimité, l'opopédie, sensibilité, l'opopédie que nous sommes, à prendre conscience de l'importance et de l'indicité, le changement positif, le comportement et l'orientation. Pourquoi je vous dis « changement positif » ? Parce que le changement n'est plus d'intérêt. On peut changer aussi négatiquement, on peut être un bon citoyen et devenir un moyen. Le changement est reprenant que le changement positif. Puser le côté négatif pour aller vers le côté positif. Évidemment, aujourd'hui, à toute cette nouvelle présentation, nous serons tous à la hauteur de prendre conscience de l'état actuel de l'intérioration de nos mondialités. Que nous puissions être amen de reconnaître et d'expliquer notre place et notre accueil dans le sens de la société comme on est. Être à la hauteur d'expliquer les acteurs qui enlutent nos comportements, identifier les affaires clés et le métal du changement, adopter les principales stratégies du changement, s'engager au fait de changer l'énergie entre les autres, à changer vos niveaux. Mais pourquoi avons-nous ciblé la mentalité ? On pourrait parler d'autre chose, de connaître et d'expliquer. Nous avons vite compris que toute l'axe entre le défaut des étudiants, la vie, est d'abord mandale. Tout ce que nous faisons, nos politiques, toutes nos actions sont d'abord mandales. Nous les faisons déjà, mentalement, jusqu'à la fin. Il y a des étapes. On commence à se voir une idée. On délivère une idée, c'est-à-dire qu'on juge le pouvoir contre, les avantages et les inconvénients. On se décide que l'expédition qu'on donne, après seulement qu'on passe à l'axe. Donc, tout ce que nous faisons passe par ces étapes. C'est pourquoi tout est d'abord mental. Si nous décidons aujourd'hui, que nous allons fonctionner autrement, différemment par nous. Nous allons les faire mentalement, et nous allons tous délivrer mentalement, pour après passer à l'axe. Et pourquoi le changement de mentalité s'avère instauré, si nous voulons enfin nous délivrer. Et pourquoi encore cibler la mentalité ? Parce que la plupart des théories sont physiques et écologiques. Et tous ces maîtres et des étudiants ont dit, que la référence des étudiants ont dit, que tout partent des étudiants, tout partent des protections, encore plus modernes. Et la plupart des théories sont physiques liées au développement que nous recherchons, tant que sur un changement des gens. Il faut vous faire un camp pour aller dans votre camp. Et ça ne se fait pas automatiquement. Ça nécessite que les gens changent, et que les gens prennent leur frontière. J'insiste ici, que je ne suis pas en train d'éclater, du changement positif. D'un changement, nous l'oublions-t-on, la mentalité bloquée, s'est vite détériorée, vers une mentalité évolée. Il y a quelque chose qui montre, que dans cette cité, visite à aller là-bas, il y a des actions, entre autres, ce n'est pas que les étudiants ne sont pas nus possibles. Il y a des interventions après l'année, parce que nous avons rendu que les changements étaient intropositions. Voilà. en fait partie. Quels ont-ils ciblés, jusqu'au bout, millions ? C'est le contexte de notre propre comportement. Quand nous parlons du comportement, nous faisons vite, à l'instant, à notre manière, d'être, d'agir, ou de réagir. Et nous, en psychologie, nous disons, vous parlez de vos comportements, vous n'hésitez pas à parler de vos comportements. Tout ce que nous faisons, c'est un comportement. Le changement, vous avez dit, d'ailleurs, c'est tout un comportement de transformation, d'imitation, d'évolution, d'adaptation, d'amour et d'agitation. Et les changements, c'est donc, une personne a une autre. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent à un jeune pour faire quelque chose. Il y a des gens capables de changer les choses particulièrement, il y en a pour vivre sur internet, il y en a pour vivre un mois, une année, dix ans, il n'y en a plus jamais, alors jamais. Là, il faut se décrire. Juste pour tenir que le donnement, c'est un processus. Il ne suffit pas de dire aux gens changer, mais il faut y travailler, il faut continuer, il faut mener des actions, et il faut accompagner des actions pour espérer un changement, très cher. Et la mentalité, nous la comprenons comme étant l'ensemble de nos croyances et de nos habitudes intellectuelles et non intellectuelles. C'est nos habitudes qui ne sont pas matérielles. C'est évident et qu'on parle de mentalité au milieu lié, on ne peut pas avoir la mentalité des personnes, mais la mentalité des personnes ou d'autres. C'est la mentalité, la mentalité globale. C'est un état d'esprit aujourd'hui. C'est notre mentalité aujourd'hui, notre état d'esprit aujourd'hui, qui soit volonté le développement. Nous les disons parce que nos politiques ne sont pas mal qu'à les faire. Les gens, les secrétaires généralistes, nous ont compris parce que nous avons une grande ville et parce que nous sommes capables nous sommes en pratique pour pouvoir atteindre nos objectifs. Alors, la conduite, c'est que nous sommes ensemble d'organiser et en temps de vivre en situation. C'est une conduite parce que nous avons été mobilisés, nous sommes préparés dans des états qui ont juste préparés et juste nous organisons des actions que nous pouvons pour pouvoir atteindre nos objectifs. aujourd'hui, quand on parle du changement de mentalité comme multifacte, c'est que nous pensons à un résultat d'une action qui doit être menée et d'une action qui doit être profitable et pérenne et doit aider l'implémentation et respect des valeurs républicaines et aussi d'abstention à toute pratique pour le faire. Changer de mentalité c'est nettoyer un peu par rapport à ce qu'on reconnaît négatif et comment on dit que c'est à petit à implémenter ce qu'on reconnaît au niveau par rapport à l'objectif que nous voulons atteindre. tout est l'état des lieux de la mentalité de nos actions que nos sexualités présentent comme problème. Vous verrez qu'aujourd'hui, notre état est lié qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Indifférence aux actions de développement. En tant que développement, vraiment, quand il s'agit de projets d'états de développement, d'analyser, d'observateurs, qui attendent que l'autre recommence, qui attendent que terre s'habille, pas une. Il y a les femmes comme nous, des détournements, de vôles, non-respect de bien communautaire, la paresse, manque d'immunitatif, le dyscondernal, la pauvreté d'esprit, le mensonge que nous appelons pouvoir chelou, la kabolisation, l'hépotisme, pour réciter qu'elles aient des ordres d'un alimentation, qui planquent le développement. Comment pouvez-vous faire possible non-développer dans cet état de choses ? Nous voulons une chose sans contraire où nous sommes vrais, par rapport à nous. Si nous voulons une chose que nous voulons nous développer, nous devons travailler dans les valeurs. Nous devons commencer à les bannir et chercher à agir autrement pour obtenir quel corps réponde quel corps au niveau. Sinon, l'état de Dieu est décoré. Pour moi, je vais vous dire que nous avons besoin d'un type qui ne soit pas pilote, qui soit prélevé, qui soit moyenne, honnête et droit, qui soit disciplinée compétent, qui soit compétent, qui soit compétent, citoyen, qui soit singe. Nous voulons notre équipe, notre modèle et notre compagnon étudier, hommes, âges, âges, les filles, les familles, nos vies. Curieusement, nous avons trouvé ici que nous voulons les changements. Et ces services, vous pouvez les enseigner, les enfants. Quand on dit, nous voulons les changements qu'on fait les gens. Il veut le changement. C'est nous tous qui vivent, même si vous vous avez besoin. Tous, nous voulons les changements. C'est notre change. C'est ce qui fait que nous voulons une chose. Mais voilà, c'est son contraire. Si nous voulons le changement, changeons. Le changement est une haute portée à un prix. Le gouvernement ne devait pas développer un prix. C'est ce qui fait un prix. Ce n'est pas pas pour les gens qu'il faut accepter les gens. les supporter le coup. Tout le monde veut les changements. Personne ne veut changer. Je ne sais pas qui va commencer à changer. Je pense que c'est nous tous. Je ne sais pas pour moi qu'on a malgré ça. Et je sais pas qu'il y a une haute portée. qui ne connaissait pas dans nous et vont nous après changer. Le point de changement vient à les gens. Ce que j'ai trouvé, c'est qu'on peut changer par des formations. On peut changer par la sanctification. On peut changer par la vulgarisation. On peut changer On change aussi par l'observation. par la vulgarisation. On peut changer par la vulgarisation. On peut changer par la vulgarisation. On peut changer par des conseils. Les choix du changement ou des actions amenées pour le changement. qui ne dépend pas dans les contextes. Mais la vulgarisation qui se présente mais aussi la patriconie des personnes sur qui on travaille. par la vulgarisation. Nous parlons le parcours du changement. Je pense que pour ce qui nous contient le plus et ce que nous recherchons c'est le changement émergent qu'ils vont s'en présenter. C'est-à-dire que petit à petit c'est chaque jour qu'il faut travailler pour le changement. Il y a un changement autre qui est émergent qui est le changement transformateur. C'est celui qui arrive dans le monde des événements. Je prends l'exemple de la communique aux études. Il y a des gens qui sont habitués à porter des masques simplement parce qu'il y a une situation qui nous impose se réformer. Et on a changé l'habitude la part. Le changement il peut aussi être tangible. On peut organiser des actions à mener pour pouvoir travailler sur un changement et attendre le résultat. Le contenu du changement dépendra des contextes de l'université. Il y a plusieurs étapes de changement. Quand je vous dis que c'est un produit, il faut se dire en tête qu'il y a des étapes. Il y a une première étape dans laquelle on veut travailler sur le changement d'amener les gens à la remise dans la question de certaines pratiques. Envisager de nouvelles pratiques. Là, nous sommes dans la première phase de décristallisation. Il faut y travailler comment faciliter, former, sanctionner, bien combattation ou d'activités à mener à la distance. Il y a une période de transition où on adore les anciennes pratiques pour adopter ces pratiques souhaitées. Et en le faisant, on peut tenir souvent mauvais choix. Il y a des temps dehors et des temps en fait. Il y a la cristallisation où les gens sont sensibilisés et adoptent ces nouvelles pratiques qui doivent incorporer un carnet de lignement rapide. des changements. Je me disais quand je mettais ces modèles en théorie de changements sur le mot sur ma forme du mot sur quel niveau et sur le mot sur le mot au premier niveau. Les vrais contactments. Un des moments où les gens ne sont pas satisfaits. Les gens s'ignorent. On ne change pas leur part. Il faut faire quelque chose qui doit comprendre quoi les choses. Que les gens n'aideraient dans les choses. qu'ils ne sont pas dans les choses individuelles. Les gens ne sont pas individuelles. Ils ne sont pas dans les choses individuelles. Et bien le cas sur le mot où on s'utilise l'individu la préparation de l'individu. C'est-à-passer à l'action au milieu. L'individu passe à l'action régulièrement fortement et après l'individu on transforme aujourd'hui. Et ça s'il n'y a pas de l'individu dans 10 minutes s'il n'y a pas de 10 ans ou 20 ans. J'ai aussi voulu faire sa loi d'ailleurs des acteurs qui influencent le changement. Si nous pouvons travailler sur le changement nous devons travailler sur les acteurs qui influencent. de l'individu des acteurs dans les acteurs où nous avons fait retour à la biologie pour agir lors à plusieurs moments. Premièrement, l'intention doit être nourrie. L'intention doit être nourrie par la parole et la conscience par la conscience et l'intention est nourrie lorsqu'il faut très agir. Dernièrement, l'intention il y a plusieurs autres acteurs. Il y a par exemple notre attitude entre c'était nos volontaires parce que nos attitudes sont politiques pour les acteurs. Il y a évidemment des acteurs qui réalisent un autre milieu de notre famille de nos proches et que nos proches soutiennent notre besoin ou pas. Parce qu'on peut par exemple l'intention qui s'est prononcée la constitution qui pourrait lui donner tous les exemples du monde. Si l'intention n'est pas compendue ou que sa famille n'est pas compendue, son environnement n'est pas compendue, elle sera influencée de la vie. Je ne vois pas ce qui a changé car c'est sa mère qui vit et l'autre de notre volontaire. Et que les papas viennent dire que l'intention est nourragée d'une manière ou d'une manière où nous pensons l'environnement n'est jamais fait à changer. Pourquoi pour faire changer les choses qui sont du travail si on a un homme humain ou un lien que la personne. Le contrôle comportement est le plan qui est à dire qu'au moyen est-ce que nous avons pour côté de là ? Est-ce que nous avons la facilité de côté de là ? Et nous n'avons pas de bâtir. Et derrière tout ça il y a une sorte de croyance qui nous amène à croire que ce changement est bon, il est pas bon. Pour pouvoir travailler sur les changements il faut connaître l'homme. Dans l'homme il n'y a pas de côté qu'il y a trois instances au lieu de croyance. Le loin c'est le pêche de la conduite où nous avons vraiment réveillé et le rond de l'étudiant. Mais il y a aussi les sages qui sont le pêche compulsants. Par le moment où on arrive à juger la raison c'est très fascinante. Il y a des gens qui vous disent « Non, je ne sais pas qu'il y a rien. » Ils vont comprendre que dans l'homme il y a aussi ça. Mais aussi il y a des gens qui sont d'absence de principes de loi de la société qui perdent leur vie. Nous avons tous le même temps parce chacune qu'on ne peut pas y revenir là-bas qu'il y a interdit par la loi qu'il s'est réincarné qu'il prouverait les autres. Alors il faut avoir une petite connaissance de l'homme à qui vous demandez d'échanger pour travailler sur son comportement des autres. Il faut aussi connaître la dimension du changement social. C'est-à-dire que le point nous parlons de comment on compte sur le changement social, qui part du changement individuel. Donc, on doit changer d'être transformé sous le plan interne et externe. Et là il faut voir la transformation personnelle et son environnement. Il faut travailler sur le modèle où c'est la personne des autres qui viennent sur la droite. Il faut les chiter. Voilà. Il faut connaître les sortes de violence au-delà. C'est-à-dire qu'il faut que vous voulez changer l'homme et travailler par son humain, les bongolais, les bongolais, les bongolais, les bongolais. Il faut chercher à comprendre qui est l'expérience et vous croyez l'influence. Parmi les techniques de changement, on peut changer par la persuasion, on peut changer par une solution librement compréhensible qui ne soit pas par une galore. On peut changer par les routines et mettre des images qui produisent la personne à comprendre d'elle-même le problème et à l'éviter. On peut aussi changer par la progression ou la compagnie ou la communication ou la communication ou la communication ou l'engagement. Il faut avoir plein d'idées, avoir un bloc de communication quand vous voulez travailler pour le changement des gens pour vous de vous. Et nous avons quelques principes pour finir. Pour changer de mentalité, il faut savoir qu'il n'y a pas de vrai changement. et surtout pas pour l'homme sans la loi, sans l'application stricte de la loi. Ils sont tellement têtu que pour changer, il faut que la loi reste intacte. Il faut faire sur la connaissance, il faut faire sa part de sanction et il ne faut pas être complaisant. Mais aussi, pour amener les gens à prendre confiance. On peut vraiment changer. Et la conscience n'existe pas sans la conscience. Il faut apporter la connaissance aux gens et il faut travailler sur la force de la vie. Ce n'est pas facile d'échanger des gens qui sont déjà allusés. N'oublions jamais d'avoir de mécanismes suivis quand nous prenons des actions. Il faut toujours y travailler et ne jamais oublier de s'auto-évaluer quand nous travaillons. Comment nous procédons les sports. Nous les faisons bien où nous pouvons changer. pour conclure. Il y a quelques questions de réflexion qui pourront nous servir. Je pense que nous devrons que le concours s'est développé parce qu'on parle des défis de développement, changeant prévenir notre propre mentalité et influençant les autres à changer une mentalité au niveau. Je signale que les images utilisées dans cette slide n'ont pas servi à donner et je vous remercie pour votre attention. Vous allez me permettre de vous détenir si il y a des solutions liées à la présentation que vous pouvez réagir à la distance. Je ne sais pas rater la deuxième fois que je vais faire un petit peu. à la présentation. Merci, Excellence, pour la présentation. Je crois que je ne vais pas prendre encore assez de temps pour pouvoir résumer. mais peut-être que je vais tout simplement poser une question à l'issue de cette présentation. C'est tout simplement de savoir qui veut changer. C'est vrai que nous voulons les changements, mais je crois que c'est une question importante. Qui veut changer? qui veut changer ? Nous allons faire une autre vidéo. Je vous remercie. Merci. 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 Oof, 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 oof.